Donc ces pensées, elles provoquent des émotions dans notre corps, comme je vous le disais, une vibration. Et ces émotions, c'est ce qui va nous motiver dans la vie. Tout ce que nous cherchons ou nous évitons dans notre vie a à voir avec une émotion. C'est notre moteur. Notre émotion, elle dicte notre action. Et en fonction d'elle, nous allons créer les résultats de notre vie. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous des outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de nos pensées, nous allons parler de nos émotions et nous allons surtout parler d'une grille de décodage qui va nous permettre justement de les voir et de les reconnaître pour pouvoir prendre décision par la suite de qu'est-ce qu'on veut faire avec. Et quand je parle de cette grille de décodage, je parle du modèle de Brooke. Brooke Castillo est la coach qui a changé ma vie à une période où j'avais beaucoup de mal à y voir au clair. J'étais dans une remise en question complète de mon style de vie professionnel, de mon style de vie personnel. Et j'avais à cette époque un brouhaha mental tel que je ne pouvais plus prendre de décision. J'ai découvert ces outils d'abord à travers le podcast de Change ma vie de Clotilde Dussoulier et par le podcast de Brooke Castillo qui s'appelle The Life Coach Cool. Et ça a tout de suite eu du sens. Ça faisait pas mal d'années que j'étais dans une recherche d'outils pour travailler sur moi-même. Je n'avais encore jamais vu quelqu'un qui transmettait des outils aussi efficaces et surtout simples à mettre en place. C'est surtout ça parce qu'on lit beaucoup de bouquins sur le développement de soi, on écoute beaucoup de choses, mais souvent on a beaucoup de mal à les mettre en place au quotidien. Et Brooke Castillo présente la vie telle qu'elle est d'une façon authentique, factuelle et elle l'explique via une grille de décodage qui est très simple à utiliser. Elle le nomme The Model en anglais et on le traduit par le modèle en français. Donc dans cet épisode, je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce qu'est le modèle et comment il se compose. On va voir par la suite comment l'utiliser, comment le mettre en pratique pour pouvoir en tirer profit. Donc Brooke Castillo, elle a su résumer en une formule mathématique, j'aime bien l'appeler, ce que la recherche démontre depuis toujours. Nos pensées influent nos résultats. Vous allez beaucoup voir dans du travail de coaching, qu'on parle de pensée, de comment notre état d'esprit va définir le résultat qu'on va créer dans notre vie. Et dans cette formule, elle met en relation la pensée avec les émotions qui sont notre moteur d'action pour créer nos résultats. Cette grille d'analyse, elle se compose de 5 éléments qui révèlent de manière factuelle les situations. C'est donc un outil ultra puissant pour mettre des situations au clair et résoudre des conflits que ce soit interne ou externe. Cette grille de décodage de nos émotions, elle nous permet de comprendre précisément la manière dont nos pensées influencent nos résultats. Et grâce au modèle, il est possible d'aligner nos pensées sur nos objectifs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner le détail de ces 5 éléments et par la suite, je vais vous illustrer à travers des exemples pour que vous compreniez le mécanisme et que c'est du sens. Donc, comme je vous disais, elle se compose de 5 éléments. Ces 5 éléments, ce sont les circonstances, les pensées, les émotions, l'exaction et le résultat. Et le modèle met en corrélation ces éléments. Une circonstance, c'est un point de données neutre qui s'est produit dans le monde. C'est quelque chose dont tout le monde est d'accord. D'ailleurs, Broucacio explique qu'on pourrait passer devant la cour de justice et que tout le monde serait d'accord sur ce fait, sur cette circonstance. La pensée, elle, c'est une phrase facultative dans votre esprit, quelque part. C'est une opinion, c'est une interprétation qui est complètement individuelle sur les circonstances. Et c'est la cause de toutes nos émotions parce que nos émotions viennent, découlent de notre état d'esprit, de notre pensée. Et une émotion, c'est seulement une description via un mot d'une vibration dans votre corps qui est créée par votre pensée et ce sont vos émotions qui alimentent toutes les actions ou inactions de votre vie. Quand on parle d'action, on parle de quelque chose qu'on fait qui crée un résultat et qui est entraîné par une émotion. Donc ça peut, comme je vous disais, être aussi une inaction. Et l'effet de nos actions ou inactions est toujours la preuve de notre pensée originelle et ça va être notre résultat. Donc nous utilisons le modèle pour révéler les relations causales entre les pensées, les émotions, les actions et les résultats. Et c'est important à comprendre que le modèle ne résout pas de problèmes, seulement il les révèle. Et c'est un outil génial car c'est une grille d'analyse qui vous donne une vision fidèle des situations, de comment fonctionne la vie et d'ailleurs en soi, elle n'a rien inventé. Elle a juste créé une grille de lecture qui est accessible à tous et c'est pour ça que je vous parlais d'un outil simple à mettre en place. Et comme elle l'explique très bien, la base de notre vie bouge et elle évolue constamment. Il y a des stimulus extérieurs qui sont négatifs et positifs sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Ou pas toujours. Et tous ces événements sont nos circonstances. Tout ce qui se passe autour de nous est neutre jusqu'à qu'on émette une opinion. Et cette opinion est une phrase qu'on émet sur ces circonstances extérieures et elle se base sur notre vécu, sur nos croyances, sur notre culture, sur tout ce qui nous a construit. Mais toutes ces phrases que nous émettons ne nous définissent pas. Elles sont produites la plupart du temps de façon automatique par notre cerveau. Et ça c'est un point important à comprendre car on a tendance à croire que nous sommes nos pensées. Or, nos pensées sont un mix d'opinions qui sont parfois et très souvent obsolètes. Et notre cerveau les génère de façon automatique parce que c'est tout simplement son fonctionnement, c'est le rôle qu'il a. Donc ces pensées, elles provoquent des émotions dans notre corps, comme je vous disais, une vibration. Et ces émotions, c'est ce qui va nous motiver dans la vie. Tout ce que nous cherchons ou nous évitons dans notre vie a à voir avec une émotion. C'est notre moteur. Notre émotion, elle dicte notre action. Et en fonction d'elle, nous allons créer les résultats de notre vie. Donc, quand on comprend ça, on se rend bien compte que c'est très important de décoder ces émotions et d'en avoir une compréhension. Reconnaître cet enchaînement offre une compréhension plus fine des situations. Cette prise de conscience, elle vous donne l'opportunité de changer vos pensées face aux circonstances. Parce que face à toutes les situations de la vie, nous avons la possibilité de choisir une pensée plus utile pour traverser les situations avec plus de légèreté. Alors, je fais une pause en vous disant que quand on décide de travailler sur son état d'esprit ou de changer ses pensées, l'idée, c'est de ne pas se placarder et d'adopter des pensées qui ne se sentiraient pas vraies dans notre corps quelque part. L'idée, c'est de ne pas changer la nature de qui on est ou si on décide de le faire, de le faire d'une façon échelonnée parce que ces pensées doivent créer des émotions mais pour que ça puisse créer une émotion, il faut que ça vibre dans votre corps. Et qu'on revient, l'émotion, c'est une vibration. Donc, quand on travaille sur ses pensées et on décide de changer ses pensées, l'idée, c'est de ne pas de devenir quelqu'un d'autre et d'adopter des pensées qui ne vibreraient pas dans votre corps. Et c'est un outil qui est hyper puissant parce que dans notre vie quotidienne, on a beaucoup de petites et de grandes situations qui ne sont pas claires, des situations qui ne fonctionnent pas comme on voudrait, des obstacles, des conflits. On se pourrit continuellement le quotidien avec des petits conflits qui terminent par prendre beaucoup de place. Et là, le modèle est une grille pour décoder ces situations telles qu'elles sont en mettant de côté les opinions et le drame. Et c'est donc un outil idéal pour nos vies modernes où on a zéro tolérance à l'inconfort. Il y a bien évidemment aussi des situations qui sont plus lourdes dans notre vie que ne pourront pas changer où nous choisissons aussi intentionnellement d'être triste ou en colère parce qu'on ne choisit pas toujours d'être heureux face à tout. Et je pense particulièrement à un deuil, je pense à la guerre, je pense aux injustices. Mais même dans ces situations, le modèle, il a un outil puissant pour aligner son état d'esprit, pour agir de façon utile face à ces situations qui sont beaucoup plus lourdes à porter. Parce que dans ce genre de situation, on a tendance encore plus à subir ses pensées et on avance en mode par défaut, en mode automatique alors qu'on pourrait choisir intentionnellement quel état d'esprit va soit nous sortir de cette situation ou soit va nous accompagner pour traverser cette situation avec plus de douceur. Donc en application, cette méthode permet de retarder les réactions premières pour s'observer avec neutralité et cette pause permet de prendre une décision intentionnelle, c'est-à-dire de choisir la pensée plus utile qu'on veut avoir face à un objectif ou une envie de passer un bon moment ou à votre nécessité par exemple de résoudre une situation ou un conflit par exemple. Donc le modèle démontre que votre état d'esprit définit l'expérience que vous allez vivre face aux situations de la vie. Donc en mise en pratique, dans quelle situation avez-vous des difficultés à ne pas réagir par exemple ? Est-ce que c'est la remarque d'un de vos pères ? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas répondu à vos attentes face à vos enfants quand ils ne vous écoutent pas ? Et je choisis intentionnellement ces exemples pour aussi vous dire que les actions des autres sont des circonstances neutres pour vous. Donc vous avez le choix d'être indigné par l'action par exemple d'un collaborateur et de réagir à chaud en rétorquant de façon agressive ou fermée et en alimentant quelque part le conflit ou vous avez le choix de marquer une pause pour comprendre pourquoi vous êtes indigné, quelle est l'opinion et la pensée que vous avez sur l'action de l'autre personne qui a généré cette émotion d'indignation et qui vous a conduit à réagir à chaud en répondant de manière agressive. Cette pause elle vous permet d'évaluer quelle action vous voulez activer pour servir votre résultat convoité qui est peut-être de résoudre cette situation ou tout simplement de ne pas passer des heures à résoudre ce problème. Donc en mise en pratique je vais vous inviter à choisir une situation pour tester le modèle. Pas besoin de chercher une situation idéale pour le travailler. Le modèle il fonctionne sur toutes les situations sans aucune exception. Ce n'est pas un concept c'est une lecture de situation de façon neutre. Ok ? C'est juste une grille de décodage. Donc prenez une situation avec laquelle vous n'y arrivez pas à y voir au clair. Une relation conflictuelle que vous voudriez neutraliser ou résoudre. Ça peut être pour comprendre votre relation addictive par exemple au travail, à la recherche, à la nourriture, à l'alcool, au rangement pour essayer de comprendre tous ces mécanismes qu'on ne souhaite pas forcément alimenter. C'est un outil pour apprendre à vous connaître, pour comprendre vos actions et surtout pour décoder vos émotions. Ce simple outil personnellement a révolutionné ma vie. J'ai appris à retarder mes réactions premières qui je vous garantis étaient beaucoup trop bruyantes à mon goût. Et tout particulièrement pour moi parce que les répercussions elles ne sont pas seulement externes. Et quand je parle d'action interne ou externe, ça a à voir aussi avec toutes les conversations qu'on crée dans notre esprit parce que nous sommes des êtres humains et nous n'agissons pas toujours comme on voudrait. Et c'est normal, on est des êtres humains, on a le droit de se tromper. Et chaque personne a cette conversation interne qui est unique et surtout intime où on se dit qu'on voudrait agir d'une autre façon, d'une autre manière mais on n'y arrive pas, on n'arrive pas à se contrôler et c'est plus fort que nous. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne avec vous ? Parce qu'on a cette image de la personne qu'on souhaite être et il y a l'autre, celle qui parfois ou trop souvent sort plus vite et réagit trop vite. Le modèle vous change la vie car il vous offre une pause pour vous observer avec neutralité et cet espace vous permet de prendre une décision intentionnelle, c'est-à-dire de choisir la pensée la plus utile qu'on veut avoir face aux situations de notre vie et une pensée qui soit en accord avec qui vous êtes parce qu'on recycle trop nos pensées par notre passé et surtout de façon automatique et inconsciente. Changer vos pensées pour les aligner à vos objectifs, ça implique reprogrammer votre cerveau vers de nouveaux automatismes. Et qu'est-ce que ça implique ça ? Ça implique remettre en place un système de pensée parce que comme vous avez mis en place un système de pensée que j'aime dire votre guide de vie, vous pouvez reprogrammer votre cerveau vers être un guide de vie plus utile à la personne que vous voulez être. Et ça, ça demande de la pratique, ça demande un rendez-vous avec soi-même pour s'observer et ça redemande aussi de la répétition parce que tout ce que vous avez appris et que vous avez automatisé, c'est parce que vous l'avez répété. Donc moi je dis mettez-vous au travail car il n'y a pas de meilleur objectif dans la vie que d'être aligné à la personne qu'on souhaite être. On se parle au prochain épisode. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Mille merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanyminquet.com Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi mais vous trouverez aussi l'information sur vos programmes pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leurs objectifs. Alors à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada